sexe ça y est j'ai toute votre attention et ben c'est parti pour le tuto de la semaine salut c'est maude et j'espère que vous allez bien cette semaine on va parler dans un tuto un petit peu spécial de sexe et d'amour dans nos manuscrits alors on va d'abord essayer de voir est ce que les scènes de sexe sont obligatoires dans les manuscrits pour parler franchement c'est un peu la façon dont vous vous voyez votre histoire alors je vais pas parler des livres érotiques ni des livres pornographiques ça c'est très très à part moi je vous parle simplement de livres classiques que ce soit une romance que ça soit un polar que ce soit je ne sais pas moi un livre fantastique un livre lambda qui peut être lu par tout le monde alors faut-il absolument mettre des scènes de sexe dans son livre déjà on va partir sur le fait qu'il y ait deux protagonistes dans votre histoire qui sont attirés l'un par l'autre ensuite est-on obligé d'aller jusqu'à décrire une scène de sexe pour être franche avec vous personnellement je trouve que dans la plupart des livres qui contiennent une scène de sexe souvent même si elle est bien emmenée mais souvent j'en vois pas l'intérêt je vous avoue que c'est quelque chose dont on peut se passer imaginez vous lisez un polar donc un policier est-ce que vous avez envie de savoir comment l'enquêteur se débrouille au lit ou est-ce que vous avez envie de savoir qui a tué la victime moi personnellement j'ai plutôt envie de savoir qui a tué la victime donc en fait je m'en fous de savoir comment il se débrouille au lit comment si c'est un dieu si c'est une loque je m'en fiche moi je veux savoir qui a tué la victime donc certains de sexe peuvent être largement retirés après si vous voulez dans votre roman indiquer que vos personnages sont amoureux et que de fil en aiguille on arrive à ce qu'ils se retrouvent au lit là oui si la scène est bien emmenée et si éventuellement en plus ça apporte quelque chose à votre histoire alors là oui la scène de sexe est peut-être nécessaire à votre manuscrit ensuite on peut se poser une autre question outre le fait que la scène de sexe soit nécessaire ou non est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'accrocher le lecteur en sachant pertinemment qu'il va pouvoir peut-être s'identifier à vos personnages et de faire en sorte qu'ils subissent une sorte de frustration en restant sur une histoire d'amour on va dire platonique est-ce que vous ne voyez pas un intérêt est-ce que pendant tout votre récit si c'est nécessaire toujours si c'est bien emmené il faut que les histoires d'amour et les scènes de sexe servent à votre histoire n'allez pas en mettre juste pour pouvoir attirer un petit peu de voyeurisme donc si c'est nécessaire est-ce qu'il n'est pas plus malin pour l'écrivain de faire en sorte que le lecteur comprenne qu'il y ait une histoire d'amour entre deux protagonistes qui des envies entre deux protagonistes mais que rien ne se passe entre eux est-ce que de faire monter une tension amoureuse voire une tension sexuelle ne va pas frustrer le lecteur et le forcer d'une façon subtile à aller jusqu'au bout de votre livre pour savoir comment va se terminer cette histoire d'amour personnellement je suis un peu plus pour cette option c'est à dire de faire en sorte que deux protagonistes de votre histoire votre héros principal et quelqu'un d'autre et un autre personnage s'échangent des regards s'échangent des petites caresses se frôlent je suis plus pour faire monter une espèce de tension afin que le lecteur se dise quand est-ce qu'ils vont passer le pas quand est-ce qu'ils vont finir ensemble il ne voit pas le héros que l'autre personnage est attiré par lui voilà ce que moi je préfère faire ressentir au lecteur plutôt que passer assez rapidement à une scène de sexe pur mais après bien entendu c'est mon point de vue vous faites ce que vous voulez et si c'est nécessaire à votre histoire une scène de sexe ne va pas nuire non plus à votre manuscrit cependant vous savez comme j'aime c'est cependant cependant il faut que vous gardiez en tête quand même que outre le fait de faire une scène de sexe de savoir bien la décrire alors de savoir bien la décrire n'est pas vous imaginer tout de suite qu'on va parler de détails très pointus sur comment faire l'amour ou des choses comme ça non ce que je veux dire c'est que il faut que votre scène de sexe soit crédible mais il faut pas non plus que votre scène de sexe soit devienne scabreuse parce que c'est si vous êtes bien trop cru dans vos propos si vous êtes maladroit je vais dire avec vos mots pour décrire votre scène de sexe vous allez vite tomber dans la caricature dans le scabreux et dans la pornographie ce qui pourrait nuire à votre livre donc il va falloir que vous trouviez les bons termes les bons dosages pas trop long pas trop court donc ça vous de bien doser de bien décrire de façon peut-être plus romantique de façon peut-être plus je sais pas plus poétique c'est possible aussi une scène de sexe avant qu'elle ne tombe dans un dans un niveau de pornographie et de scabreux qui pourrait vraiment nuire à votre manuscrit voilà ce qu'on peut un peu imaginer pour écrire une scène de sexe ou une scène d'amour il faut déjà retenir plusieurs choses 1 est ce qu'elle est vraiment nécessaire ma scène de sexe et mon histoire d'amour c'est pareil c'est pour les histoires d'amour et les scènes de sexe c'est la même chose on se pose toujours la même question est ce nécessaire est ce que ça va servir mon histoire est ce que je vais pouvoir en faire quelque chose de beau plutôt que quelque chose de pornographique chose que je ne veux pas pour mon manuscrit et est ce que cette scène de sexe ou cette histoire d'amour sont bien amenés est ce que ça n'arrive pas comme un cheveu dans la soupe est ce que franchement c'est le résultat naturel de mon récit voilà toutes les questions que vous devez garder en tête quand vous écrivez une scène de sexe ou une histoire d'amour d'ailleurs si vous avez envie de poursuivre un peu ce débat je vous invite dans les commentaires à me mettre ce que vous en pensez des scènes de sexe et des histoires d'amour dans les livres je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel en attendant prenez soin de vous